bonjour à tous c'est Célia je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un jeu alors on va vraiment le découvrir ensemble celui ci c'est l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et de Julie Baudin et illustré par Christine Chauvet et si vous vous souvenez je vous ai déjà présenté un jeu de ces de ces auteurs et de cette illustratrice c'était le jeu féminité sacrée pareil qui est édité aux éditions Erol et j'avais beaucoup beaucoup aimé je l'avais trouvé extrêmement pertinent en fait c'était un jeu avec vraiment une proposition de développement personnel un accompagnement qui était qui était qui était vraiment très présent en fait dans le jeu c'était pas juste je tire une carte et puis voilà il y avait vraiment tout un accompagnement je suis désolée j'ai fait une petite tâche sur le côté hop voilà et je suis contente de découvrir en fait qu'elle continue de créer toutes les trois ensemble et là c'est donc leur leur dernier bébé l'oracle de l'union sacrée alors l'union sacrée pas dans le sens un homme une femme mais vraiment dans le sens de d'union aussi du nom de nous de nos contraires de notre féminité de notre masculinité on n'est pas que dans une histoire de dans une idée en fait de couple ici on n'est pas que avec une idée de partenariat mais on y on est aussi dans cette unicité intérieure et personnelle alors je vais vous lire le le dos pardon donc je vous mets les références du jeu juste en dessous en barre d'infos comme d'habitude c'est un jeu que vous retrouvez à 22 euros 90 il ya 39 cartes à l'intérieur un livret d'accompagnement de 192 pages chaque à chaque tirage oeuvrer vers votre unicité et déployer votre 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 vos sagesses intérieures dans nous toutes nos incarnations nous avons à coeur de vivre pleinement dans notre lumière d'âme de resplendir et de ressentir la vie qui nous traverse à chaque instant ce voyage vers soi et vers son âme unifiée est finalement l'union magique de nos deux polarités masculines et féminines une réunification essentielle et sacré nous permettant de manifester toute la magie merveilleuse et toute la singularité de ce que nous sommes ce chemin s'entreprend en accueillant avec amour chacune de nos facettes mais aussi grâce à la rencontre avec l'autre qui nous montre par effet miroir ce qui siège à l'intérieur de nous et qui mérite d'être accueilli accepté aimé à chaque carte c'est un pas vers vous mais aussi une reconnexion au monde naturel subtil et intérieur que vous faites en conscience vous abreuvant des cinq éléments et des quatre directions cardinales et des astres de l'univers voilà donc je vais vous montrer on va découvrir un petit peu tout ça donc on a un coffret rigide on a donc le livre et on a les cartes que j'ai pas encore ouvert puisque je vous attendais pour les ouvrir alors on va regarder déjà un petit peu le livre ensemble donc on a la même présentation que dans leur précédent oracle donc on a une introduction on reprend un petit peu ce que de ce que je vois l'explication en fait de ce que je vous ai lu précédemment les différentes manières d'utiliser l'oracle avec un tirage simplifié message de la carte le tirage des gardiens des quatre directions et vous voyez qu'à chaque fois en fait vous avez un petit rituel à faire avec une une petite incantation un petit poème vraiment pour pour rentrer dans le tirage et ça je l'avais vu aussi dans le précédent jeu le tirage de la roue de médecine qui est ici et pareil avec tout un cheminement en fait pour rentrer dans le tirage pas simplement tirer les cartes mais vraiment si vous le souhaitez jamais aucune obligation évidemment mais si vous le souhaitez pour aller vraiment plus loin vous connecter à quelque chose de plus grand il y a comme un petit rituel qu'on vous propose de faire la thérapeutique sacrée avec cet oracle objectif est de vous guider vers votre union intérieure votre alchimie puissante donc on va parler de l'anima et l'animus qui sont en nous la géométrie sacrée les symboles sacrés le solfège sacré le son est une vibration toute vie sur terre est reliée au son donc là on va parler plutôt des fréquences des fréquences des chakras j'ai vu ça c'est intéressant j'ai j'ai rarement vu un jeu qui parlait justement de des fréquences du son et de l'utilisation du son les sons en médecine chinoise pour libérer les émotions c'est hyper intéressant alors les cartes de l'oracle de l'union sacrée donc on retrouve voilà donc on retrouve toutes les cartes qui sont ici avec les mots clés et donc après on entre directement dans la carte donc on a la représentation de la carte la pensée illustrée donc de toute façon on tirera une carte et je vous lirai un message pour voir un petit peu si ça vous parle si ça vous plaît vous pourrez comme ça vous faire votre propre opinion sur le texte en fonction d'une carte thérapeutique sacrée, géométrie et symbole sacré, ah c'est chouette on a le solfege sacré ici donc relié à un son donc on a à chaque fois un mantra, un mot clé une parole de sagesse, un message inspirant une thérapeutique sacrée et un son sacré pour chaque carte c'est très chouette c'est très chouette vous pouvez travailler aussi avec les symboles avec les sons vous pouvez prendre aussi ce qui vous parle laissez aussi ce qui ne vous parle pas ou ce que vous ne... voilà si vous n'avez pas l'utilité par exemple d'utiliser le son ou si au contraire vous souhaitez utiliser le son tout au long de votre journée par exemple si vous tirez une carte c'est très très sympa alors on regardera ça je vous lis un petit message après on va déjà regarder les cartes ensemble hop je vais l'arracher voilà alors je vous fais un petit zoom on a des cartes souples souples et agréables on a une tranche dorée et le dos des cartes et un vernis brillant alors on a bien sûr la source je vais le poser vous verrez peut-être mieux il y aura moins de moins de reflets si je vous le pose alors la source l'enfant intérieur je me souviens des des illustrations du précédent jeu que j'avais trouvé si douce regardez-moi comme elles sont belles ces illustrations la femme sacrée l'homme divin la parfaite imperfection le coeur sacré la flamme feu les vérités la dualité je trouve magnifique ce travail au crayon comme ça ça donne une telle douceur waouh waouh c'est sublime le silence la nuit noire de l'âme les blessures la nuit de l'ego le karmique les étoiles le cycle de la lune le soleil l'alignement l'harmonie sublime le spirituel éther la nature sauvage l'amour de soi l'archétype du père l'archétype de la mère les émotions hauts les expériences akasha le mental le mental air les lignées l'ancrage terre le renouveau est donc vous vous souvenez on avait les directions les éléments et les planètes aussi l'engagement les récoltes la contemplation avec le nord les ressources l'indépendance et l'union sacrée superbe moi je trouve vraiment les illustrations me plaisent beaucoup je les trouve très très belles alors on va on va tirer une carte mais pourquoi pourquoi sont-elles aussi grandes attendez j'y arrive pas comme ça je vais le prendre comme ça j'aime pas les grandes cartes j'y arrive pas je sais que je suis pas la seule à me galérer comme ça c'est un centimètre de trop en haut en fait c'est pas beaucoup bon j'ai la caméra en plus entre moi donc ça n'aide pas alors on a la carte de l'engagement alors je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret sur la carte de l'engagement la carte 34 désormais ce sera avec moi alors la pensée illustrée on va commencer par la pensée illustrée je m'oppose sur mon épaule pour ne pas oublier que je suis avant tout avec moi dans cette aventure dans cette manière je ne m'éloigne plus de mes besoins de mes valeurs de ce qui résonne dans la justesse de mes vibrations intérieures en douceur j'appelle à l'amour de moi-même pour m'engager vers mes plus belles créativités alors le message inspirant maintenant telle une promesse l'engagement est un serment que l'on se fait à soi-même et également aux autres seulement il n'est pas toujours évident de savoir si l'engagement que l'on se fait est juste et cohérent avec soi-même dans le respect de soi parfois nous pouvons nous engager avec nos valeurs et notre coeur et parfois l'engagement semble être plus important plus fluide plus simple plus superficiel nous avons certainement vécu des moments dans notre vie où vous avez certainement vous avez certainement vécu des moments dans votre vie où vous vous êtes engagé à pratiquer une heure de sport par jour puis dès le lendemain ou quelques jours plus tard vous avez abandonné cette idée est-ce pour autant une trahison ? la réponse semble difficile car tout dépend de là où on se place le corps peut se sentir trahi car cela lui aurait fait du bien pour autant vous sentez-vous blessé d'avoir abandonné cette idée ou cette envie s'engager véritablement c'est-à-dire en conscience dépend finalement de votre alignement avec votre coeur et vos aspirations profondes la carte de l'engagement demande de vous engager en vous priorisant cela signifie qu'en écoutant vos ressentis et vos aspirations profondes vous êtes prêts à mettre toute l'intensité et à prendre toute l'ampleur de ce que cela signifie pour être dans le respect de vos besoins et des envies de votre âme en vous engageant vous vous offrez le plus beau cadeau du monde l'amour il en est de même concernant un engagement amoureux professionnel et familial cette carte peut vous indiquer combien le lien que vous entretenez avec quelqu'un est sur le chemin de l'engagement juste amenant ou symbolisant une union sacrée l'engagement n'est en aucun cas relié au sentiment d'étouffement ou d'emprisonnement par conviction c'est surtout une question de respect de vos choix face à une situation particulière et qui vous demandent de vous engager avec justesse équilibre et amour pour vous-même gardez cependant bien en tête qu'à travers cet engagement vous êtes certes responsable de vos actes mais qu'il vous est toujours possible de vous désengager dès que vous le souhaitez et cela sans jugement ni culpabilité car vos rêves évoluent ainsi que vos envies et même vos sentiments tout est juste soyez surtout authentique alors la parole de sagesse unifiée surtout ne vous trompez pas entre engagement et sacrifice entre soumission et amour l'engagement doit être avant tout un engagement pour vous-même avant que ce soit un engagement pour faire plaisir aux autres pour les aimer les sauver ou encore par bien de séance dès lors cet acte d'amour devient un cadeau sacré que vous offrez pour le mantra on vous propose aujourd'hui je m'engage à m'aimer à me respecter je m'engage à suivre mes élans de coeur je m'engage à être au service de mon âme je m'engage à ne jamais m'oublier les mots clés l'accueil de soi l'envie de vivre et d'être avec soi la priorisation de soi alors voilà ce qu'on vous propose comme symbole au niveau de la thérapeutique sacré dont je n'arrive jamais à prononcer le nom donc je vais m'abstenir c'est le symbole sacré de l'unité de l'engagement et de l'union en acceptant toutes les parts d'ombre et de lumière se crée alors une nouvelle énergie qui engage chaque part de soi et au niveau du solfège sacré voilà avec un travail sur le chakra sacré et le chakra du coeur donc voilà pour cette jolie carte et les mots de Daisy et Julie Baudin je vous remets les références du jeu juste en dessous en barre d'infos j'espère que cette présentation cette découverte ensemble vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501